bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième des vlogs du projet astre terre je suis oran et les portails d'astre terre c'est un projet de jeu de rôle tactique en 2d inspiré par l'univers de minecraft aujourd'hui nous allons voir l'attaque du joueur alors avant de commencer j'en profite pour vous montrer une légère amélioration de la console du jeu j'ai repris les conseils de gréby dans les commentaires et j'ai modifié ce qui me permet de faire varier les variables du jeu on peut maintenant écrire cette ad ou sub pour définir la valeur d'une variable pour ajouter ou soustraire un nombre alors le code derrière cet élément est sensiblement le même qu'avant mais le fonctionnement est bien plus clair j'ai aussi ajouté la possibilité de faire apparaître ou disparaître les cases de collision que vous voyez en rouge alors avant de pouvoir gérer l'attaque du joueur sur les créatures j'ai d'abord voulu améliorer l'affichage d'un certain nombre d'informations dans le jeu la première concerne le curseur avant il n'affichait que deux états un curseur avec des pas quand le joueur pouvait se déplacer sur une case et un curseur sans interdit pour toutes les autres situations alors maintenant le curseur change en fonction de ce qu'il y a sur la case survolé par la souris le curseur peut donc afficher une loupe ça permettra d'afficher plus tard des données sur les créatures comme leur rayon d'action par exemple ou une cible comme symbole de l'attaque quand on survole une créature directement ou qu'on survole son icône à droite on voit maintenant son nom et ses points de vie alors pour l'instant il s'agit d'un texte tout simple au sein d'un label mais plus tard l'affichage sera plus joli et plus graphique pour détecter la case survolé par le joueur ça se fait au sein du script game board qui gère l'ensemble de la grille du combat la fonction on curseur mode permet de gérer cet affichage à chaque changement de case on vérifie à chaque fois que la case survolé contient une créature ou non alors pour gérer l'attaque la première étape ça fut ce fut de gérer celle du corps à corps quand le joueur est sur une case adjacente à sa cible il peut l'attaquer directement et lui infliger un point de dégâts alors j'ai créé une fonction dans le script game board pour détecter si une cible est adjacente à un attaquant en fait j'ai repris ce que j'avais déjà codé pour les créatures mais je l'ai adapté pour cette fonction maintenant renvoie une valeur booléen donc vrai ou faux et cette fonction je peux l'utiliser quel que soit l'attaquant que ce soit le joueur ou lia alors si le joueur n'est pas à côté de sa cible j'ai mis en place un système pour que le jeu calcule automatiquement la case la plus proche le chemin s'affiche et le curseur est en forme de cible et en cliquant le joueur enchaîne le déplacement et l'attaque alors le script utilisé ici aussi en grande partie le même que pour celui du combat géré par l'ia je les adapter à nouveau pour qu'il fonctionne pour le joueur et pour les créatures dans le script game board pour pouvoir le réutiliser si le joueur peut infliger des dégâts les créatures doivent mourir quand elles n'ont plus de vie visuellement comme il n'y a pas encore d'animation j'ai ajouté une simple croix sur la créature maintenant quand une créature meurt son icône disparaît de la liste des prochaines créatures à jouer à droite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le joueur chaque créature à une variable is live et quand elle passe à force elle ne bloque plus la case sur laquelle elle se trouve on peut donc marché sur la case où elle était avant alors j'ai dû améliorer le script timeline qui gère justement le tour des créatures pour tenir compte de leur mort chaque créature déclenche une fonction au moment de sa mort pour que son nœud soit retiré des créatures actives ainsi elle ne joue plus lors des prochains passages de tours finalement j'ai aussi amélioré l'affichage de l'overlay pour le déplacement alors il s'agit de petites améliorations confort sans grand changement dans la logique du code qui est derrière maintenant après un déplacement le joueur est de nouveau sélectionné et l'overlay s'affiche et quand on attaque une créature l'overlay s'actualise automatiquement en fonction du nombre des points d'action qui restent et pour conclure dès qu'une créature meurt on peut de nouveau se déplacer sur la case qu'elle occupait alors pour améliorer encore la phase d'attaque du joueur il y aura bien sûr d'autres possibilités à ajouter comme utiliser des équipements différents des armes de corps à corps ou des armes d'attaque à distance de la même façon la défense sera améliorée dans le futur pour tenir compte des armures il y aura bien évidemment des animations à ajouter pour tous les combattants et j'aimerais aussi ajouter une part d'aléatoire dans les combats avec des jets de dés comme dans les jeux de rôle papier merci d'avoir regardé ce dévlog j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis ou vous idées dans les commentaires vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochains des vlogs j'ai créé un compte twitter pour astreterre j'y publie régulièrement des informations sur le jeu je diffuse aussi toutes les semaines au moins un stream sur twitch pour avancer le développement d'astreterre et je le rediffuse ensuite sur youtube merci à tous ceux qui participent à ce projet et en particulier à minich à très bientôt les amis